La quête d'un visa Schengen pour voyager en Europe est souvent une étape cruciale et parfois laborieuse pour de nombreux Algériens. Mais récemment, une pratique choquante a émergé, mettant en lumière les difficultés et les défis supplémentaires auxquels sont confrontés ceux qui cherchent à obtenir ces précieux sésames. Moustapha Zebdi, président de l'Association de Protection et d'Orientation du Consommateur et son Environnement, APOCE, en Algérie, a révélé une situation troublante, la vente de rendez-vous pour les visas Schengen à des prix exorbitants. Selon Zebdi, ces rendez-vous peuvent être achetés jusqu'à 100 000 dinars algériens, soit environ 476 euros au taux de change informel. Une somme qui dépasse largement les moyens de nombreux Algériens, ajoutant une couche supplémentaire d'injustice à un processus déjà complexe. Cette pratique, qualifiée de « courtage illégal et de spéculation » par Zebdi, soulève de sérieuses préoccupations quant à l'équité et à l'accessibilité du système de demande de visa Schengen. Les réactions à cette révélation ont été rapides et nombreuses. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont partagé leurs propres expériences, confirmant la réalité de cette pratique préjudiciable. Une internaute a admis avoir été contrainte de payer pour obtenir un rendez-vous, malgré la connaissance de son illégalité. Elle a mentionné n'avoir déboursé que 6 000 dinars pour un rendez-vous Schengen Visa France, mais ça reste une somme encore considérable pour de nombreux ménages algériens. D'autres ont partagé des témoignages similaires, décrivant des tarifs oscillants entre 10 000 et 15 000 dinars pour les rendez-vous Schengen pour la France, avec des coûts encore plus élevés pour d'autres destinations européennes comme l'Espagne, où certains ont affirmé avoir payé jusqu'à 150 000 dinars pour obtenir un rendez-vous. Cette situation alarmante met en évidence les obstacles financiers et administratifs auxquels sont confrontés les Algériens dans leur quête de liberté de voyage et de mobilité internationale. La responsabilité de cette pratique est souvent attribuée aux prestataires de services chargés de la gestion des rendez-vous pour les visas Schengen, tels que VFS Global et BLS. Les commentateurs estiment que ces entreprises doivent assumer leur part de responsabilité pour rendre le processus plus transparent et accessible à tous, et ainsi limiter les abus et l'exploitation financière des demandeurs de visa. Il est impératif que les autorités algériennes prennent des mesures concrètes, en incitant par exemple les consulats des pays concernés par ces pratiques à lutter contre cette pratique préjudiciable. Des sanctions sévères devraient être également imposées aux contrevenants, et des réformes sont nécessaires pour garantir que le processus de demande de visa Schengen soit équitable, transparent et accessible à tous les citoyens. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Abderachid Tabi, celui des Finances, l'Aziz Faïd, et le secrétaire général du ministère de la Défense, le général-major Mohamed Salah Ben Bichat, ont signé un arrêté commun définissant la procédure relative à la gestion des biens saisis dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la contrebande et acquis au profit du Trésor public ainsi que les modalités de leur remise au ministère de la Défense. Ainsi, un arrêté interministériel publié au journal officiel du 20 février fixe les marchandises saisies dans le cadre de la lutte contre la contrebande et le terrorisme, acquise définitivement au profit du Trésor public et les modalités de leur remise au service compétent du ministère de la Défense nationale, pour une cession à titre gracieux. La liste des marchandises concernées par les dispositions de cet arrêté comprend tous les véhicules légers tout-terrain, destinés au transport de personnes ou de marchandises, couverts ou semi-couverts ou de type pick-up ou quad, et enfin les motos et les moyens de production d'énergie, quelle que soit leur marque commerciale, c'est-à-dire tous les systèmes, appareils ou équipements autonomes produisant de l'énergie, sous toutes ses formes, quel que soit leur volume, leur capacité ou leur poids et quel que soit leur type, portable, tractable, embarqué ou placé sur skid. Les services des douanes et des domaines, selon l'article 4, élaborent, chacun en ce qui le concerne, dès la saisie des marchandises, un dossier technique comportant un état descriptif et illustré des marchandises. Sont considérées acquises définitivement au profit du trésor public, les marchandises objets d'une confiscation définitive suite à une décision de justice ayant autorité de la chose jugée ou celle dont la propriété revient à l'État, et ce, conformément aux dispositions de l'article 36 bis du Code de procédure pénale, ou celles faisant l'objet d'une transaction douanière définitive. Pour ce faire, le receveur des douanes et l'inspecteur des domaines territorialement compétents liste les marchandises acquises définitivement au profit du trésor public, accompagné du procès verbal de saisie et d'un dossier technique illustré. Liste définitive des marchandises Ils transmettent systématiquement le document à la direction régionale des douanes et au directeur de Wilaya des domaines qui, à son tour, les envoie à la direction régionale du domaine national dont ils relèvent. Ces deux directions adressent tous les trois mois, au service du ministère de la Défense, la liste des marchandises. Un constat est alors établi par ces trois institutions, douanes, domaines et défense nationale, au niveau des magasins et des aires de dépôt. Par ailleurs, la liste définitive des marchandises remises au service compétent du ministère de la Défense nationale est établie en deux exemplaires, dont un est conservé au niveau de la recette des douanes ou au niveau de l'inspection des domaines, selon le cas, et le second est transmis au procureur de la République. L'article 14 énonce que la décision de cession, à titre gracieux, des marchandises est signée par le directeur général des douanes. L'original est transmis au receveur des douanes territorialement compétent et une autre copie est communiquée au ministère de la Défense nationale. Le chef de l'inspection des domaines signe le procès-verbal de remise et de réception des marchandises objet de cession à titre gracieux, et en communique une copie au ministère de la Défense nationale. Toutefois, d'après le texte les dépenses enregistrées par le receveur des douanes ou par l'inspecteur des domaines, conséquentes à la gestion des marchandises remises au service compétent du ministère de la Défense nationale, sont prises en charge dans le cadre des crédits financiers ouverts au titre du budget de l'État au profit des programmes des douanes et des domaines, conformément aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en vigueur. L'Algérie a confirmé, ce lundi à New York, que l'usage par les États-Unis de leur veto sur le projet de résolution soumis au Conseil de sécurité, qui appelle à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, était « totalement injustifié ». Le diplomate de la mission permanente de l'Algérie à New York, Ahmed Sarraoui, qui s'exprimait lors de la 59e session plénière de l'AG des Nations Unies, a souligné que l'usage du veto américain n'a fait qu'accroître les souffrances des Palestiniens. Le diplomate algérien a réitéré, à l'occasion, l'engagement de l'Algérie, sous la direction du président de la République, M. Abdel-Majid Tebboune, a consacré l'État de Palestine comme membre à part entière aux Nations Unies. Il a également expliqué que le projet de résolution présenté par l'Algérie, fondé sur la instruction des plus hautes autorités du pays et en consultation et coordination avec le groupe arabe à New York, a été clair dans sa demande, clair dans son objectif et conforme au cri des millions de personnes dans le monde pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Préserver ce qui reste de l'humanité de ce monde la demande de l'Algérie était. Poursuit encore, Ahmed Sarraoui, d'une grande importance, et il faut trouver quelqu'un pour y répondre, pour qu'elle raisonne au Conseil de sécurité, afin de préserver la crédibilité des Nations Unies et de préserver ce qui reste de l'humanité de ce monde, cette humanité qui disparaît avec chaque moment de fin vécu par les enfants de Gaza, et à chaque larme d'une mère qui pleure pour son enfant à Gaza, et à chaque gémissement d'un père qui pleure la perte de son enfant à Gaza. Le diplomate a déclaré que l'Algérie a essayé, au cours du processus de négociation, de prendre en compte les propositions des pays, jusqu'à parvenir à un texte censé être accepté par tous les États membres, mais, malheureusement, l'adoption du projet a été entravée par l'usage du veto. Il a estimé que, rejeter la demande d'arrêter les hostilités à Gaza est totalement injustifiée, et cela a doublé les souffrances des Palestiniens, et entravé la capacité de la communauté internationale à fournir un soutien en temps opportun. Épouse de Pedro Sanchez, les immenses biens de Bégonia Gomez est allé au grand jour. Victime d'un chantage, de plus en plus difficile à masquer, de la part des dirigeants marocains, le président du gouvernement espagnol agit de plus en plus de façon irrationnelle, contre les intérêts de sa propre nation, et se mettant à dos sa coalition qui n'arrive plus à le suivre dans son humiliante obséquiosité envers Rabat. Il était donc fatalement attendu pour lui que des scandales liés à ses actions anormales soient un jour étalés au grand. C'est en effet ce qui vient de se produire en direct sur une chaîne de télévision locale. Le complot coldo a ébranlé le paysage politique espagnol, révélant des scandales de corruption impliquant de hauts dirigeants du PSOE, notamment le cabinet de Pedro Sanchez et même son épouse, Bégonia Gomez, rapportent en effet la presse ibérique. Celle-ci ajoute que, Gabriel Arauco, secrétaire général de l'ANTPJI, a fait des déclarations explosives dans une émission de Distrito TV, révélant en exclusivité les prétendues propriétés de Bégonia Gomez en Espagne. Selon Arauco, le couple Sanchez-Gomez dispose d'un appartement à Madrid, d'une place de parking et d'un autre appartement à Moracar, qui est loué, information connue de beaucoup. Cependant, le plus surprenant a été l'affirmation selon laquelle Bégonia Gomez possède au moins dix propriétés en Espagne, située dans les quartiers riches de Brivizca à Burgos, à Madrid, Codes postaux 28 026, 28 028, 28 015 et 28 002, San Lorenzo de L. Escorial, San Martin de Valdeiglesias, Villanueva de la Serena à Badarose et Pozuelo de Alarcon. La valeur estimée de ces biens pourrait dépasser environ 10 millions d'euros. Ses ahurissantes révélations sont encore loin de s'arrêter là. Les enquêtes sur le complot familial Coldo et Hidalgo suggèrent qu'on lui a proposé des propriétés dans les Caraïbes au nom de « prétendue société écran ». Ces acquisitions immobilières remontent à l'époque où Bégonia Gomez était mariée à Pedro Sanchez. La corruption liée au complot de Coldo s'étend à la Moncloa, avec des rapports faisant état de rencontre entre Bégonia Gomez et des hommes d'affaires tels que Victor de Aldama et Ravier Hidalgo, en quête de soutien et d'opportunité d'affaires. Ces contacts coïncident avec des contrats d'urgence du ministère des Transports pour l'achat de masques, actuellement sous enquête.